La Bible de Jérusalem Petite précision, je m'appuie sur la Bible de Jérusalem pour les citations que je vais faire parce que je recommande la Bible de Jérusalem qui est une édition faite dans les années 1950-60 par les meilleurs spécialistes de l'église catholique et elle a un avantage, c'est que la plupart des traductions de la Bible ont remplacé Yahvé par le Seigneur en suivant la tradition juive qui veut qu'on ne prononce pas le nom de Yahvé et donc on dit Adonai à la place Adonai ça veut dire le Seigneur et la plupart des chrétiens, des traducteurs de la Bible ont adopté cette et ce qui fait qu'on se retrouve avec des Bibles où il n'y a pas Yahvé mais en réalité Yahvé est le nom du Dieu de l'Ancien Testament partout, presque partout on veut dire à 80% parfois il est appelé Dieu, El ou parfois Lé d'une sorte de pluriel Elohim mais dans l'immense majorité des cas c'est bien Yahvé et je pense que c'est important parce que Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament a un nom il s'appelle Yahvé c'est important parce qu'un Dieu qui a un nom c'est différent de Dieu si on considère que Dieu est le créateur de l'univers l'intelligence suprême, on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait lui donner un nom Dieu d'Ancien Testament a un nom qui est très précis, qui est Yahvé après le fait que Yahvé veuille dire je suis qui je suis tout ça est un peu accessoire c'est important de prendre conscience que quand on lit enfin de lire quand on lit l'Ancien Testament c'est mieux de lire la Bible de Jérusalem parce que c'est l'une des seules traductions qui a conservé ce tétragramme Yahvé Yahvé dit, Yahvé fait enfin Yahvé dit surtout, il parle et donc on a un personnage qui parle alors que quand on lit le Seigneur le Seigneur c'est Dieu on a beaucoup plus de facilité à comprendre que Yahvé n'est pas Dieu lorsqu'on lit que c'est Yahvé tout simplement alors je fais d'abord quelques rappels historiques pour ne pas revenir à Esdras puisque le sujet de mon exposé c'est la conspiration d'Esdras sur l'époque un petit peu antérieure à Esdras en 721 on a cet épisode central dans l'histoire d'Israël alors selon la chronologie classique qui est discutée mais enfin aujourd'hui je ne vais pas la remettre en question 721 avant Jésus-Christ on a les Assyriens le royaume d'Assyrie qui détruit le royaume d'Israël dont la capitale est Samarie donc qui s'appelait aussi le royaume de Samarie et déporte une grande partie des Israéliens dans les villes et les campagnes mésopotamiennes principalement et jusque dans les villes des Médès c'est-à-dire en Perse d'accord ? donc on a la destruction du royaume d'Israël à cette époque-là au 8e siècle avant Jésus-Christ enfin je fais quelques rappels qui ne sont peut-être pas très utiles pour tout le monde mais pour qu'on ait bien en mémoire la chronologie des choses à ce moment-là on sait que beaucoup d'Israéliens fuient les zones de guerre et affluent vers la Judée la Judée qui est en fait un petit peu une sorte d'arrière-pays d'Israël qui est une région pauvre un peu désertique par rapport au royaume de Samarie Jérusalem qui est une petite ville alors triple de population et devient une ville importante sous l'effet de cet afflux d'Israéliens et la Judée devient en Judée se développe l'idée que finalement la Judée est le nouvel Israël donc il y a une relation importante à comprendre entre Israël et la Judée qui sont au départ deux pays distincts mais la Judée en quelque sorte capte l'héritage d'Israël et dans la Bible on voit très bien les savants ont assez bien reconnu comment on a des traditions qui viennent se mêler qui s'imbriquent les traditions d'Israël sont récupérées par les Judéens sont mélangées il y a l'histoire par exemple de David et Saül est une manière d'associer un peu les deux histoires pour inventer aussi une histoire du royaume unifié en 588 avant Jésus-Christ on a maintenant deuxième grande catastrophe le roi des Babyloniens qui encercle puis détruisent Jérusalem et eux aussi emmènent en déportation donc une grande partie de l'élite judéenne qui était peut-être déjà aussi en partie israélienne mais enfin ce sont quand même des Judéens qui sont emmenés en captivité entre guillemets à Babylone captivité entre guillemets puisqu'en réalité on sait qu'ils sont installés dans des quartiers où ils prospèrent où ils deviennent riches où ils commencent à se spécialiser dans la gestion de l'argent de la masse monétaire etc et on a déjà des communautés juives à Babylone qui même si elles ne sont pas entièrement libres sont dans une certaine opulence accèdent à une certaine opulence bon et là on a par exemple chez le prophète Jérémie le prophète Jérémie qui est une figure importante de cette période des appels aux juifs à vivre en paix avec Babylone Jérémie 29 rechercher la paix pour la ville où je vous ai déporté où je Yahvé quand la prophète parle c'est toujours Yahvé qui parle prier Yahvé en sa faveur car de sa paix dépend de la vôtre c'est à dire prier Yahvé pour qu'il favorise Babylone donc on a dans un premier temps un message de Jérémie qui encourage les judéens à se comporter de manière comment dire bienveillante vis-à-vis de Babylone on a même ce passage assez étonnant dans lequel Jérémie dit au roi de Moab et d'autres pays voisins de la Judée parlant au nom de Yahvé toujours j'ai remis tous ces pays aux mains de Nabucodonosor roi de Babylone mon serviteur j'ai mis à son service même les bêtes des champs la nation ou le royaume qui ne servira pas Nabucodonosor roi de Babylone et n'offrira pas sa nuque aux joues du roi de Babylone c'est par l'épée la famine et la peste que je visiterai cette nation oracle de Yahvé jusqu'à ce que je l'ai achevé par sa main donc on a Yahvé qui tout d'un coup se prend d'amour pour Babylone et qui parle de Babylone comme il parle d'Israël dans d'autres passages comme s'il y avait en tout cas momentanément choisi Babylone comme le royaume de sa providence mais en 555 donc peu après on va dire l'exil des judéens à Babylone on a une nouvelle situation qui est une tension qui se crée entre Babylone et la Perse on a un roi de Babylone qui est Nabonad qui rentre en conflit avec la Perse et on a une situation de guerre qui se prépare entre la Perse et Babylone et là Jérémie change de discours et on le voit dire en Jérémie 50 qu'il appelle à ce moment là les juifs à prendre le parti de la Perse donc il faut imaginer qu'on a des judéens qui sont à Babylone qui deviennent tout d'un coup les ennemis internes intérieurs de Babylone et qui favorisent les Perses et effectivement la Perse conquiert Babylone l'empereur Cyrus en 539 conquiert Babylone en partie grâce à l'aide des juifs qui sont à Babylone mais aussi des juifs qui sont en Perse il y a beaucoup de juifs qui ont été dispersés en Perse et alors Jérémie 50 Jérémie qui dit annoncez-le parmi les nations publiez-le hissez un signal et publiez-le ne cachérien proclamer Babylone est prise car du nord monte comme elle contre elle une nation qui fera de son pays une désolation massacrez-les exterminez-les jusqu'au dernier les babyloniens d'accord donc c'est intéressant déjà d'avoir un premier exemple d'une communauté juive prospère dans un pays Babylone qui à un certain moment sentant le vent tourner trahit en quelque sorte la nation chez laquelle elle a été accueillie enfin accueillie exilée mais quand même dans des conditions assez bonnes pour favoriser la prise de pouvoir d'un autre pays et se retrouver évidemment après la la victoire des Perses pour se retrouver dans la situation d'allier du nouveau du nouveau vainqueur et là on a effectivement une situation où les juifs acquièrent accèdent à des positions d'influence dans l'administration perse à partir de cette période et c'est à cette période qu'on voit aussi apparaître des histoires qui sont intégrées dans l'Ancien Testament comme celle de la reine Esther qui est une juive qui fait partie des femmes du roi perse mais on a aussi l'histoire de Joseph qui probablement on imagine apparaît à cette époque-là c'est à dire ou l'histoire de Daniel aussi c'est à dire c'est des histoires de juifs influents qui acquièrent un rôle une position importante dans la haute administration éventuellement même dans le lit du roi pour Esther ou sinon en tant que ministre d'un roi et qui joue de cette position de cette influence au profit de leur communauté puisque par exemple l'histoire de Joseph c'est ça c'est Joseph qui est ministre alors ministre du roi d'Egypte mais en fait il faut transposer ça à l'époque perse c'est un peu comme si vous aviez un juif qui devient un ministre du roi de Perse et qui utilise son pouvoir pour favoriser sa communauté c'est un petit peu l'équivalent d'un Adolphe Crémieux par exemple dans une histoire récente et c'est déjà un phénomène un modèle un principe qu'on trouve déjà dans ces histoires de l'Ancien Testament alors 80 ans après la victoire de Cyrus le Grand le roi perse victoire des Perse sur les Babyloniens 80 ans après on a ce personnage important qui est Esdras qui apparaît donc qui fait partie de ces juifs enfin judéens alors quand on dit juif en fait à l'époque il faut comprendre que le mot juif n'est pas différent du mot judéen juif vient de judéen ce sont des judéens ils viennent de judéen ils sont installés à Babylone leurs ancêtres venaient de judéen en tout cas c'est ce qu'ils croient et on peut dire juif ou judéen c'est équivalent pour cette époque là il se nomme secrétaire de la loi c'est à dire secrétaire de la Torah c'est à dire scribe de la Torah et beaucoup aujourd'hui pensent qu'il a probablement joué un rôle important dans la compilation de la Torah et même du Tanakh c'est à dire de la Bible hébraïque comme je l'ai mis dans l'introduction à cette conférence c'est Bénédicte Spinoza ou Baruch Spinoza qui a été le premier à faire cette hypothèse extrêmement en avance sur son temps et peu de savants biblistes citent Spinoza mais en fait aujourd'hui on revient à cette hypothèse qu'Eldra c'est probablement celui qui a imprimé sa marque sur tout la Bible hébraïque en utilisant des sources plus anciennes évidemment mais en imprimant une unité idéologique une certaine vision dans ce corpus alors pas Esdras tout seul évidemment une sorte d'école de scribe peu après Esdras on a Néhémie alors tout ça cette histoire on la trouve dans les livres de Esdras et de Néhémie qui ne forment en fait qu'un seul livre Néhémie lui est l'échançon du roi de Perse l'échançon c'est une sorte de haut fonctionnaire dont la fonction symbolique c'est de servir le vin et le vin c'est un peu aussi quelqu'un qui a la responsabilité de la santé du roi donc c'est un homme de très haute confiance pour un roi parce que c'est à travers le vin qu'on empoisonne les rois en général mais en fait on a donc typiquement un personnage qui est judéen juif qui est un très haut fonctionnaire et qui obtient de la part du roi l'autorisation de retourner en Palestine pour reconstruire Jérusalem Esdras et Néhémie sont deux personnages un peu de ce type là des gens qui ont l'oreille du roi un petit peu comme Jacques Attali si vous voulez aujourd'hui et qui ont un pouvoir extraordinaire il est intéressant de noter que dans la Bible de Jérusalem d'ailleurs dans le livre de Néhémie la Bible de Jérusalem met des titres si vous voulez pour séparer les parties et les titres le titre que met la Bible de Jérusalem pour le chapitre 7 de Néhémie c'est les premiers sionistes parce qu'effectivement on a à cette époque là dans cette période de l'histoire un phénomène qui est tout à fait similaire à ce qu'on observe au XXe siècle ou au XIXe siècle déjà avec l'apparition du sionisme parce que on voit clairement l'instrumentalisation par cette élite judéenne ou judéo-babylonienne si vous voulez ces juifs de Babylone et de Perse qui réussissent à obtenir du roi de Perse ou de la haute administration du roi de Perse l'autorisation de rebâtir le temple en Palestine et pas seulement le temple mais les remparts enfin plus exactement ils obtiennent l'autorisation de rebâtir le temple et puis ils vont un peu usurper cette autorisation pour en fait rebâtir les remparts de la ville ce qui va à un certain moment susciter quelques réactions du roi de Perse qui n'entendait pas les autoriser à en faire autant donc c'est très similaire si vous voulez à ce qu'on observe au début du XXe siècle et cet édit de Cyrus dont on a la transcription dans le livre d'Esdras probablement une fausse version mais qui peut-être représente enfin correspond à une certaine réalité c'est tout à fait comparable à la déclaration Balfour c'est-à-dire c'est à la manière dont les sionistes réussissent par la puissance de leur influence économique médiatique ou autre à obtenir le droit de conquête et de gouvernement en Palestine d'accord on pourrait même faire même faire un rapprochement entre l'édit de Cyrus qui serait la déclaration Balfour et 80 ans plus tard l'édit d'Artaxerces qui autorise Esdras à retourner et à la suite de quoi ce n'est pas seulement le temple qui va être rebâti mais les remparts de Jérusalem et ça ça pourrait correspondre si vous voulez à la deuxième étape du sionisme moderne après la déclaration Balfour c'est dans les années 1947-48 où le plan de partage et la création d'Israël on suit assez bien les étapes de cette instrumentalisation par le sionisme de l'empire dominant alors au XXe siècle l'empire c'est l'empire britannique et puis l'empire américain mais à l'époque c'est l'empire perse on a également un autre parallèle intéressant c'est qu'en fait de même qu'au XXe siècle le sionisme tout en étant un projet de conquête de la Palestine n'est viable que grâce à une diaspora puissante installée aux Etats-Unis installée dans les postes à des niveaux importants d'influence dans l'empire et bien en fait à la même époque Esdras et Némi sont des gens qui font l'aller-retour ils ne vont pas simplement s'installer en Palestine mais ils restent influents auprès de la cour du roi de Perse Némi par exemple fait l'aller-retour et garde sa résidence en Perse Esdras à sa tombe en Perse en Perse il est à la tombe d'Esdras ce qui veut bien dire si vous voulez que déjà à cette époque il y a ce principe selon lequel on a ce que j'appelle ce métationnisme c'est à dire qu'on a à la fois la conquête d'un pays mais en même temps un pouvoir qui reste implanté dans la diaspora un pouvoir d'influence de l'empire vous voyez donc le parallèle est assez intéressant le temps passe plus vite que je ne pensais donc je vais sauter quelques passages je vais me concentrer sur ce que j'appelle l'invention du monothéisme exclusif parce que ce que je voudrais bien faire comprendre c'est que Yahvé n'est pas Dieu et que la manière dont Yahvé a usurpé cette position de Dieu central c'est ça qui est important de comprendre pour se libérer de ce complexe qu'on a vis-à-vis du peuple élu comme s'ils avaient inventé le Dieu suprême d'abord il faut bien comprendre les juifs se targuent d'avoir inventé le monothéisme même s'ils ne sont pas religieux comme Jacques Catali vont dire les juifs ont inventé Dieu c'est totalement faux d'abord il faut savoir que sur le plan philosophique mille ans avant cette histoire là les gens avaient déjà et probablement bien avant peut-être 3000 ans avant probablement depuis toujours les gens avaient la conscience qu'il y avait un Dieu suprême il n'y a jamais eu de contradiction si vous voulez entre le polythéisme et le monothéisme c'est à dire que l'idée d'un Dieu suprême naît dans la pensée humaine en même temps que naît le sentiment que l'univers est un le terme univers veut dire un donc à partir du moment où les gens ont conscience qu'il y a une unité dans l'univers ils ont en même temps simultanément conscience qu'il y a une unité dans le divin et donc l'idée que les peuples avant vivaient avec l'idée qu'il y avait plein de dieux et puis c'est tout des dieux qui se chamaillaient est totalement fausse dans la Grèce on la trouve de manière très clairement exprimée cette idée philosophique c'est une idée souvent plus philosophique que religieuse parce que les gens n'ont pas nécessairement besoin de vouer un culte à ce Dieu suprême parce que le Dieu suprême veille au bien de l'humanité en général lorsque vous avez des besoins particuliers vous vous adressez à un dieu particulier vous vous adressez pas à un dieu suprême donc il n'y a pas forcément partout un culte au dieu suprême mais l'idée du dieu suprême elle est universelle et elle remonte probablement à la nuit des temps et même chez les peuples on va dire qui sont d'un niveau de civilisation correspondant on va dire à une économique subsistance comme les Indiens d'Amérique du Nord alors on avait le grand Manitou je veux dire même chez les gens chez les peuples réputés assez réputés on va dire primitifs l'idée d'un dieu suprême était naturelle d'accord donc ça c'est une première chose il faut arrêter de penser que l'idée d'un dieu suprême a été inventée par les juifs ça c'est une gigantesque imposture deuxièmement en Perse là on avait déjà bien avant l'époque d'Ezras un monothéisme un vrai monothéisme alors pendant longtemps on pensait que le monothéisme perse c'était un dualisme qu'il y avait un dieu bon un dieu mauvais mais en réalité aujourd'hui c'est une idée qui est abandonnée on admet que ce qu'on appelle le mazdéisme qui se confond on ne fait pas très bien la différence entre le mazdéisme c'est à dire le culte du grand dieu Ahura Mazda et le zoroastrisme c'est à dire le culte du même dieu mais revu par le prophète Zoroastre on ne sait pas très bien il y a débat sur la période de Zoroastre mais en tout cas on admet que c'est un monothéisme c'est un monothéisme qui est né en Perse dont le développement évidemment est lié à cette idée aussi d'empire perse enfin empire est un terme un petit peu anachronique mais disons de monde le roi de Perse si vous voulez se disait le roi des rois il ne se disait pas l'empereur c'est à dire qu'il tolérait des rois mais lui l'ambition de l'empereur de Perse à partir du roi Cyrus le grand c'était d'être le roi des rois donc si vous voulez le dieu des dieux et le roi des rois ça allait un peu ensemble c'est une manière vous voyez donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait à l'époque d'Ezras on a une usurpation du monothéisme perse et par une manière très habile Yahvé qui est en réalité le dieu d'Israël qui est un dieu national pour ne pas dire un dieu tribal au départ mais enfin disons un dieu national à cette époque là on va réussir à faire croire aux gens que c'est le dieu suprême que les pères s'appellent souvent le dieu du ciel et ça j'ai montré qu'en épluchant un peu de manière précise le livre d'Ezras et le livre de Néhémie on trouve l'indice assez clair de cette volonté de confondre les deux mais sans toutefois faire disparaître le caractère profondément national de Yahvé je ne vais pas me plonger dans la Bible là parce que ça va être un peu trop long mais si vous lisez le livre d'Ezras dans le premier chapitre par exemple vous avez l'édit de Cyrus le grand cet édit Cyrus décrète et il dit Yahvé le dieu du ciel m'a remis tous les royaumes de la terre donc Yahvé le dieu du ciel mais un peu plus loin il dit Yahvé le dieu d'Israël qui est le dieu qui est à Jérusalem et si vous lisez comme je l'ai fait de manière détaillée le livre d'Ezras et le livre d'Enhémie vous apercevez que l'expression dieu du ciel c'est à dire il n'y a que dans la bouche ou sous la plume du roi de Perse que Yahvé est nommé le dieu du ciel partout ailleurs lorsque c'est Ezras qui parle ou lorsque c'est un judéen qui parle Yahvé est nommé tout simplement le dieu d'Israël par contre quand les juifs quand les judéens vont parler vont s'adresser par exemple en Néhémie pour demander la permission au roi de Perse d'aller superviser la construction des remparts de Jérusalem Néhémie s'adresse au roi de Perse et il dit j'invoquais le dieu du ciel donc au nom du dieu du ciel permets-moi roi de Perse d'aller à Jérusalem rebâtir le temple lorsque le gouverneur de la région le gouverneur perse de la région lui dit oui mais attends qu'on va rebâtir le temple d'accord mais les remparts ça c'est un peu autre chose à ce moment là Néhémie je cite lui dit nous sommes les serviteurs du dieu du ciel et de la terre donc cette expression du dieu du ciel si vous voulez est utilisée pour s'adresser aux Perse mais partout ailleurs lorsque les scribes s'adressent au peuple juif il y avait le dieu d'Israël c'est tout donc vous avez déjà ici le signe de ce que j'appelle ce que j'ai appelé dans mon livre assimilation dissimilation c'est à dire on s'assimile à la culture du peuple dans lequel on vit pour utiliser sa culture et pour se revendiquer de la même culture mais en réalité il y a dissimulation parce que lorsque ces judéens parlent du dieu du ciel ils entendent en réalité et ils savent très bien qu'ils entendent le dieu d'Israël et c'est une manière de faire croire aux Perse qu'ils construisent un temple pour le dieu du ciel alors qu'en réalité ils construisent un temple pour le dieu d'Israël dans lequel seuls les juifs seront autorisés à venir et c'était un dieu du ciel qui ne s'intéresse qu'aux juifs donc vous avez ce processus qui à mon avis résume la nature même de Yahvé Yahvé est le dieu d'Israël pour les juifs mais il faut faire croire aux gentils aux goïs que Yahvé est le dieu du ciel et puis après il faut leur faire croire il faut leur faire comprendre que Yahvé est le dieu suprême mais ils préfèrent les juifs quand même vous voyez c'est toute la dialectique c'est ça le fond du yavisme si vous voulez parce qu'on pourrait se dire bon d'accord le peuple juif a un dieu national et puis avec l'évolution de la mentalité petit à petit leur dieu national s'est transformé en dieu universel on peut imaginer cette évolution des choses si vous voulez d'un peuple qui a un dieu national et puis qui en évoluant devient plus universaliste et puis finalement que le culte qu'il veut qu'il voue à son dieu national devient un culte mais c'est pas du tout ça qui se passe il y avait et reste fondamentalement le dieu d'Israël qui ne s'intéresse qu'aux juifs mais il y a un travail éditorial et un travail culturel pour imposer aux gentils l'idée que le dieu que nous adorons c'est le dieu suprême c'est le même que le vôtre mais il se trouve qu'il nous préfère c'est ça qu'il faut bien comprendre et c'est ce que je vais essayer d'illustrer maintenant en prenant d'autres en lisant par exemple le livre de Josué et puis éventuellement je reviendrai un petit peu après si vous m'accordez un peu de temps mais je vous invite à lire le livre de Josué parce que je pense que c'est le meilleur exemple pour bien comprendre tout ça quand vous lisez le livre de Josué vous comprenez qui est vraiment Yahvé le livre de Josué a beaucoup d'intérêt d'une part parce que c'est le livre de la conquête de la Palestine c'est un livre qui est très important pour les sionistes les israéliens si vous voulez le connaissent bien c'est un peu une référence c'est un modèle historique c'est comme ça que les israélites ont conquis la Palestine tout ça c'est raconté dans le livre de Josué j'ai cité dans un article récent le témoignage d'une israélienne qui s'appelle Kim Chernin un témoignage assez émouvant dans lequel elle explique qu'elle a été éduquée elle a reçu dans son éducation israélienne cette vision tellement glorieuse du livre de Josué jusqu'à ce qu'un jour elle se mette à réfléchir et se rendre compte que c'est un livre d'une brutalité incroyable et que ça n'est pas la conquête enfin que cette conquête de la terre promis elle est en réalité je la cite une histoire de viol de pillage de massacre et de l'invasion et de la destruction d'autres peuples c'est intéressant aussi parce que pour les chrétiens dans la tradition chrétienne enfin dans une dans la Bible de Jérusalem d'ailleurs il y a une note de bas de page qui explique que Josué est considéré un peu comme le précurseur de Jésus parce que c'est le même nom Josué Jésus c'est le même nom Josué traverse le Jourdain et lorsqu'il fait traverser vous savez Josué c'est le successeur de Moïse Moïse n'a pas traversé le Jourdain c'est Josué qui traverse le Jourdain et la traversée du Jourdain nous explique la Bible de Jérusalem en note de bas de page a été depuis longtemps considéré comme symbolique du baptême du Christ dans le Jourdain donc il y a aussi c'est intéressant de lire ce livre pour aussi réfléchir au regard que le christianisme a sur l'Ancien Testament et peut-être au besoin qu'on a de quand même de remettre en question notre respect notre sacralisation de cette histoire sanguinaire le livre de Josué si vous voulez on y trouve une sorte de culture de la rasia et il y a un contexte un peu emprunt d'arabité dans le livre de Josué comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres livres qui suscitent des questionnements que je ne peux pas aborder ici sur les racines arabes d'une grande partie des traditions bibliques donc on a Josué qui s'empare d'une ville après les autres et qui les pillent qui pillent tout ce qu'ils trouvent dans ces villes on a un passage intéressant qui montre que c'est un pillage qui est on a donc on voit qu'on a un peuple qui déferle sur Israël qui attaque les villes les unes après les autres qui s'empare de tout le butin mais d'une manière extrêmement disciplinée c'est à dire que le butin c'est pas chacun il y a des règles très strictes personne ne doit s'approprier personnellement le butin tout le butin doit être centralisé puis après il est éventuellement réparti on a un passage intéressant que je trouve qui est assez représentatif de cette forme de terrorisme de Yahvé sur son propre peuple dans laquelle après la prise de la ville de Haï des Israélites ont perdu 36 hommes et donc c'est pas bien et il y a probablement quelqu'un qui a fait une faute et on va tirer au sort qui a péché qui a commis une faute et on va tirer au sort une tribu dans cette tribu tirer au sort on va tirer au sort un clan puis dans le clan on va tirer au sort une famille puis dans la famille on va tirer au sort un homme et on va dire c'est lui le coupable qui a volé des choses dans ce pillage c'est à dire il s'est approprié il a mis les choses dans sa propre poche alors qu'il aurait dû le remettre au comment dire au groupe au groupe vous voyez et il est tiré au sort il va être lapidé ainsi que toute sa famille et même son bétail bon ça c'était un petit détail qui est un passage intéressant à lire parce qu'on ressent on sent si vous voulez quand on se met dans ce contexte on sent le pouvoir comment dire le caractère extrêmement hiérarchisé de ce peuple qui déferle sur la Palestine mais plus important que la culture de l'Arasia on a une culture du génocide puisque dans le livre de Josué Josué enfin Yahvé par l'intermédiaire de Josué ordonne dans chaque ville de massacrer tout le monde et ça c'est dit pour Géricault la ville sera dévouée par Anathème le terme Anathème dévigne clairement dans tout ce livre le fait de massacrer toute la population enfants, femmes, vieillards compris c'est également dit explicitement pour la ville de Haï de Maquêba de Lidna de Lachish de Eglon de Hébron d'Ebir à Sor donc on a une dizaine de villes dans lesquelles les Israélites massacrent la population entière sous l'ordre de Yahvé pourquoi je ne l'ai pas dit c'est Yahvé qui le veut dans la culture traditionnelle de certaines on va dire en Arabie par exemple la razia fait partie un peu de l'économie normale dans certains chez certains peuples un peu nomades et marchands comme il y en avait en Arabie mais la razia en général fait assez peu de morts on s'empare du butin et puis on laisse les populations éventuellement on prend les mâles on en fait des esclaves donc c'est totalement inédit on ne trouve dans aucune chronique un peuple en tout cas qui se vante d'avoir agi de cette manière c'est absolument sans équivalent on peut penser que c'est lié aussi à une culture parce que si vous voulez la culture de la razia génère des cycles infernales c'est à dire un peuple qui a été rasié va se venger va aller à un moment s'organiser et donc c'est lié à des cycles de la vengeance alors évidemment quand on extermine un peuple le problème du cycle de la vengeance est réglé quand il n'y a plus personne quand il n'y a plus d'enfants plus de descendants plus il n'y aura plus de vengeance enfin il faut bien prendre conscience de ça alors ce qui est intéressant c'est quand vous lisez le livre de Josué et une fois que vous avez renoncé à l'idée c'est pour ça que c'est important de le faire dans la Bible de Jérusalem c'est préférable parce que Yahvé c'est Yahvé et pas le Seigneur vous voyez très clairement que Yahvé c'est un personnage et jamais il n'est question que ce soit le Dieu suprême c'est le Dieu d'Israël il ne parle que à Josué c'est pas comment mais enfin avant il parlait à Moïse dans la tente du rendez-vous Moïse rentre dans la tente Yahvé lui parle de personne à personne comme c'est dit bon puis après Josué après la mort de Moïse c'est Josué donc Yahvé ne parle que à Josué donc quand Josué dit exterminer tout le monde oui c'est Yahvé qui me le dit si vous voulez c'est comme ça que ça fonctionne dans le livre de Josué et il n'y a pas du tout l'idée que Yahvé est le Dieu suprême non il y avait le Dieu d'Israël qui parle à Josué point sauf une seule fois c'est là que c'est intéressant dans le chapitre 2 verset 11 vous avez un seul passage où il est dit il y a un seul personnage qui va proclamer que Yahvé est le Dieu suprême et bien il se trouve que c'est alors vous vous souvenez que en fait dans le livre d'Eltra finalement il n'y a que l'empereur il n'y a que le roi de Perse qui dit que Yahvé est le Dieu du ciel et bien là il n'y a que une prostituée c'est la prostituée Raab dans le livre dans Jéricho parce que les Israélites parviennent à pénétrer dans Jéricho grâce à la trahison d'une femme de Jéricho qui est une prostituée et pour expliquer pourquoi elle trahit son peuple elle dit qu'elle est convaincue vu la puissance de ce Dieu que Yahvé je cite Yahvé votre Dieu est Dieu aussi bien là-haut dans les cieux que sur la terre donc on a une profession de foi de Raab de la prostituée Raab c'est la profession de foi de la prostituée Raab qui d'ailleurs note de pas de page de la Bible de Jérusalem Raab devient le symbole de l'église parce que c'est le symbole des gentils qui reconnaissent Yahvé comme Dieu très intéressant mais moi je vois si vous voulez du point de vue du scribe qui a écrit cette histoire qu'il n'y a que une prostituée non juive pour croire que Yahvé est le Dieu suprême voilà l'ironie si vous voulez qui est cachée dans le livre de Josué et je pense que c'est une ironie qui est volontaire qui est en fait si vous voulez la vérité secrète est cachée du judaïsme nous les juifs savons bien que Yahvé est le Dieu d'Israël il n'y a que une prostituée non juive pour s'imaginer que Yahvé est le Dieu du ciel évidemment on peut discuter sur la motivation mais je pense qu'il faut voir ça comme un petit peu le secret caché du judaïsme qui est la clé pour comprendre la relation du si vous voulez entre cet ethnocentrisme juif et cette prétention à l'universalisme qui est qui est le grand le grand comment dire cinéma on va dire de la de la communauté juive de toujours se prétendre le peuple le plus universaliste du monde alors qu'en réalité dans la pratique c'est le peuple le plus ethnocentrique mais c'est par le fait de nous convaincre qu'ils sont les inventeurs du monothéisme qu'ils sont qu'ils ont l'esprit le plus universaliste c'est grâce à cette capacité à nous convaincre de ça qu'ils arrivent à faire avancer leurs objectifs ethnocentriques et suprémacistes vous voyez tout ça donc pour essayer de montrer que on trouve les clés de compréhension de 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 ces structures de cette structuration mentale qui qui anime la communauté juive on le trouve dans la Bible bon je vais passer un petit peu en revue d'autres livres mais je vais peut-être plutôt passer à la dernière partie de mon exposé qui pour conclure un peu sur la nature du pouvoir juif c'est-à-dire en fait le pouvoir juif c'est d'abord le pouvoir d'une élite sur le peuple juif et puis en second c'est le pouvoir de cette même élite sur l'ensemble des peuples chrétiens en particulier mais avant je voudrais quand même dire une chose sur le fait que dans le livre d'Esdras il serait important aussi de montrer qu'on retrouve très clairement l'idée qu'au fond cet ethnocentrisme juif si vous voulez c'est ni plus ni moins qu'une forme de racisme et que le projet d'Esdras qui comme je l'ai dit est le prototype du projet sioniste moderne est un projet de nettoyage ethnique lorsque vous lisez les livres d'Esdras par exemple chapitre 9 et 10 vous avez le projet Esdras retourne en Palestine il est d'ailleurs assez mal reçu par les les judéens si vous voulez qui reviennent de Babylone sont assez mal reçus par les gens qui habitent là qui se considèrent comme les vrais les vrais habitants et qui ne comprennent pas la prétention de ces judéens de Babylone de venir les contrôler et du côté d'Esdras on a cette interdiction si vous voulez à tous ces judéens qui reviennent à Babylone de se mêler à ce qu'il appelle les peuples des pays les peuples des pays ce sont les gens de souche la race sainte la race sainte s'est mêlée au peuple des pays voilà ce que regrette Esdras et il convainc il les convainc tous de revenir à la pureté du sang et le peuple les judéens se repente car nous avons abandonné tes commandements que par tes serviteurs les prophètes tu avais prescrit en ces termes de point ouvrez les guillemets référence donc citation soi-disant issue de Théronome plus ou moins le pays où vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par la souillure des peuples des pays par les abominations dont ils l'ont infesté d'un bout à l'autre avec leurs impuretés ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils ne vous souciez jamais de leur peine ni de leur bonheur voilà donc ce que doivent faire les judéens qui reviennent en Palestine le peuple se repent nous avons trahi notre dieu en épousant des femmes étrangères et donc sous l'autorité à la demande en fait d'Estras les judéens qui au départ se sont mêlés un peu à la population vont rejeter vont s'engager à renvoyer leurs femmes étrangères et les enfants qui sont nés d'elles donc c'est assez violent on a dans le livre de Néhémie également le peuple qui prend qui fait serment de qui s'engage par imprécation et serment à marcher selon la loi de Dieu donnée par le ministère de Moïse le serviteur de Dieu a gardé et observé tous les commandements de Yahvé notre Dieu en particulier nous ne donnerons plus nos filles au peuple du pays et ne prendrons plus leurs filles pour nos fils c'est l'essence c'est l'essence du yavisme tel qu'il a été structuré donc à l'époque des races et tel qu'il imprègne la Bible depuis le début c'est la race sainte et la nécessité pour la race sainte de rester sainte on pourrait s'amuser aussi à regarder s'il n'y a pas quand même de temps en temps des peuples convertis et je me suis aperçu qu'il y a deux il y a deux endroits dans toute l'histoire biblique où il y a des peuples qui subissent la circoncision c'est intéressant de le voir en Genèse 34 il y a un moment les habitants de la ville de Sichem qui sont donc des non-juifs qui demandent aux juifs est-ce qu'on ne pourrait pas se faire se lier par mariage nous épouserons vos filles vous épouserez nos fils et puis voilà et puis on vivra en paix et les fils de Jacob font semblant d'accepter à condition que vous vous circoncisiez bon les habitants de la ville de Sichem ne sont pas très contents mais ils finissent par accepter d'accord tous nos mâles les mâles vont accepter de se circoncilier et bien pendant que les mâles sont en convalescence après cette opération douloureuse les fils de Jacob vont venir les massacrer voilà donc conversion par circoncision non ça n'existe pas dans la Bible et il y a un autre passage qui est encore plus incroyable mais qui mérite quand même d'être cité juste pour pour l'anecdote c'est lorsque David veut épouser la fille de Saül il veut devenir le gendre de Saül et Saül lui demande comme prix de la main de sa fille de lui rapporter cent prépuce de Philistins bon pas d'escalpe il faut qu'il rapporte des prépuce comme vous avez en premier livre de Samuel chapitre 18 David tu as aux Philistins 200 hommes il s'est dit je vais lui en donner 200 comme ça il sera content il lui tue 200 hommes 200 Philistins et il rapporta leurs prépuce et les compta au roi pour devenir son gendre alors Saül lui donna pour femme sa fille Michael donc là on a des gens ils sont circoncis mais après avoir été massacrés ce qui est et ce sont les deux seuls cas si vous voulez on a l'idée ce qui est quand même paradoxal si vous voulez pour un peuple qui prétend adorer le Dieu suprême ça ne lui vient pas à l'idée en réalité de convertir on pourrait se dire au Josué au lieu de massacrer les villes il pourrait essayer de les convertir non ça n'apparaît jamais si vous voulez il n'y a pas de c'est une notion qui est complètement absente et qui est bien la preuve si vous voulez que Yahvé n'est pas le Dieu suprême s'il y avait été le Dieu suprême le but de Josué serait de convertir la Palestine au culte du Dieu suprême ça n'apparaît pas une seconde voilà je pense que ce message que j'ai voulu donner c'est le plus important parce qu'une fois qu'on comprend ça si vous voulez tout se détricote et tout s'explique et après chacun doit faire le travail pour évidemment tout ça après peut-être rendre difficile la compréhension de Jésus puisque le Nouveau Testament évidemment est imprégné d'Ancien Testament il est même on pourrait presque dire enfermé dans l'Ancien Testament parce que l'Apocalypse de Saint Jean est un livre en fait profondément qui appartient à l'Ancien Testament aussi donc tout ça après rend les choses compliquées mais moi je suis persuadé que de toute manière d'abord un je m'adresse à ceux qui veulent bien écouter ça j'impose rien à personne chacun garde la foi qui veut mais je pense qu'il est important pour les gens intelligents de réfléchir à la manière si vous voulez dont le pouvoir sioniste ou méta-sioniste le pouvoir du peuple de Yahvé a progressé sur la base de cette imposture radicale et c'est intéressant quand même de réfléchir à la manière dont ça s'est fait alors si vous voulez à l'époque d'Ezras ça s'est fabriqué à l'époque d'Ezras mais évidemment c'est un peu plus compliqué c'est un processus un petit peu progressif malgré tout parce que si vous voulez le caractère même de Yahvé qui est un dieu jaloux psychopathe qui ne supporte pas les autres dieux et dont l'obsession c'est de détruire tous les sanctuaires des autres dieux dans la tradition israélienne si vous voulez avant avant Esdras ce Yahvé là n'était pas le dieu du ciel le dieu suprême enfin à force de se prendre pour le seul dieu digne de culte si vous voulez il y a une logique qui fait que le dieu qui veut éliminer tous les autres dieux finit par se prendre pour le seul dieu et donc quand il n'en reste plus qu'un évidemment c'est lui le dieu suprême mais malgré tout vous voyez ce que j'essaye de dire c'est qu'il y a une logique interne dans ce processus cette logique découle du caractère psychopathique de Yahvé le psychopathe se prend pour le centre du monde par nature donc Yahvé bien que c'est le dieu du peuple d'Israël il a une tendance naturelle à se prendre pour Dieu mais c'est un processus qui a quand même été fabriqué de manière révolutionnaire à l'époque d'Israël en tout cas à l'époque où une communauté d'élite judéo-babylonienne a élaboré un projet c'est pour ça que j'ai parlé de conspiration d'Israël c'est que je pense qu'il faut imaginer qu'il y a eu un véritable projet parce que comme je l'ai montré on sent bien qu'il y a une logique tout à fait consciente d'essayer d'essayer de faire croire aux Perses que Yahvé est le dieu du ciel c'est le si vous voulez c'est le la phase ultime ou peut-être la phase première de cette stratégie d'assimilation dissimulation c'est-à-dire de cryptisme on imite le monothéisme perse mais en fait on ne l'adopte pas on reste profondément les fidèles d'un dieu profondément ethnique en faisant semblant d'être les adorateurs du dieu suprême je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements